Bonjour c'est Moggy ! Salut c'est Zalami ! Salut c'est Yougad ! Alors bon on va parler des aliens et des prédateurs qui se foutent sur la gueule sur Terre Ouais franchement ces deux extraterrestres ils a fait rien d'autre affaire que de venir sur Terre se foutre sur la gueule Mais bon c'est une question qu'on élude Bon même si dans le jeu il se passe pas sur Terre Mais vous voulez parler de quoi ? Bah du test du jeu console qui est sorti donc PS3 360 Et c'est un jeu ? Bah FPS C'est un FPS ouais Un FPS que Peggy conseille aux 18 et plus parce que en dessous vous risquez d'être choqué Ohlala oui c'est violent Il y a des aliens qui sont en string à un moment C'est pour toi que c'est dégueulasse Et bah on commence par répartir les rôles Alors moi je suis un alien Moi je suis un prédateur Bah moi je suis un humain Oh la honte est le plus faible C'est le plus faible Mais je tenais pas le micro aussi Mais avant de commencer de parler du jeu on va parler de l'univers d'où vient l'univers Moggy Toi qui est fan de ces comics merveilleux Ouais bah il y a les aliens de base C'était les films Non il faut dire Tu dois dire un truc genre L'univers vient à la base d'un groupe Qui faisait des comics dans les années 30 Bah oui parce qu'en fait Alien vs Predator Bon à la base c'est tout le monde sait C'est à la base les films Alien et les films Predator d'un côté Et les films humains de l'autre Oui Oui c'est vrai Et oui on fait ce qu'il y a un comics à la base Avant d'être des jeux des biblimes des films et tout C'était un comics de 1989 Ouais des fans qui se sont amusés à faire un crossover Un crossover de folie Et ça a tellement bien marché Bien marché ouais Que après il y a eu un clin d'oeil A la fin de Predator 2 Il y a un crâne de Xenomorphes à la fin C'est un petit clin d'oeil Donc ça veut dire que c'est même retransmis dans les films qui ont suivi Donc c'est vraiment Oui non il y avait vraiment un phénomène de mode Et c'était déjà les crossover Moi je suis dans ma quatrième décennie Donc je me souviens très bien d'Alien à l'époque Je vous en reparlerai tout à l'heure Les crossover c'était pas du tout C'était improbable tu vois Et je me souviens à la fin d'effectivement Predator 2 Quand tu voyais Nous en tant que spectateurs on se dis Mais ça il ressemble qu'est-ce que c'est On savait pas Et oui mais non c'est pas possible Ils se connaissent pas Enfin tu vois C'est limite on croyait que les gars ils connaissaient pas la marque d'en face tu vois Mais ils ignorent ou alors ils t'ont fait un monstre Exactement paris Ouais donc il y avait un clin d'oeil Donc ça c'était vraiment sympathique Et oui et après les jeux Et ça s'est développé Ça a commencé avec des jeux Les gens qui étaient sortis en arcade Et sur PC Et alors L'Aspi qui est notre pro FPS de la bande Lui il déchire sur la version PC Il adore ça Ouais les anciens lui je sais qu'il a surkiffé Il attendait beaucoup cet épisode là aussi Ouais Et alors après il y a eu certains épisodes sur console Notamment sur Saturne et Et Jaguar Et Jaguar ouais Oui c'est vrai C'était un des meilleurs j'ai pas control Donc c'était pourri Et là Donc dans ce contexte où on a eu le meilleur comme le pire On a AVP Alien vs Predator qui est sorti sur console Et donc plus ou moins attendu au coin de la rue Parce que les aliens et les Predators faut se cacher pour les attraver Donc qu'est-ce que ça vaut ? Alors moi je vais parler en tant que cracra alien Et toi t'es un humain Et moi je suis un humain banal Salut moi je paye mes impôts Je suis un humain Les aliens non ils ont pas ça Pas d'attent non plus Bah le jeu là il est sorti Qu'est-ce qu'il vaut ? Déjà ce qui frappe c'est qu'il est pas beau Oui alors ça oui Alors faudra tout de suite remettre en retrait le côté technique Il y a de bonnes trouvailles Il y a des trucs bien trouvés Mais alors techniquement c'est pas un jeu qui vous bluffera Il restera pas dans les mémoires pour ça Alors ça c'est pas le cas Sauf on va dire que la campagne des marines c'est celle qui fait le plus bel effet Parce que comme il fait constamment noir T'as l'impression que c'est joli Tu dis ah il y a un petit passage joli là Ah non finalement non Alors que vraiment les passages dès que tu sors en jungle et tout En plein de jungle ou dans la raffinerie tu penses avoir un peu l'extérieur Et là tu vois que c'est pauvre T'as des effets de lumière, t'as des effets de reflets sur l'eau Ils ont pas manqué de moyen d'un point de vue effet Mais alors d'un point de vue résolution Le moteur est assez ancien apparemment je sais pas Et du coup c'est assez pixelisé Mais à côté de ça il y a moyen de jouer Oui parce que je sais que dans la bande on a Jack Burton Alors Jack Burton c'est son pseudo C'est pas son vrai nom C'est pas son vrai nom C'est pas ce qu'il est pas en train de vivre à l'envers Normalement il devait être là pour le commentaire Mais il a été retenu par son travail à Surcouf Surcouf t'attends Et donc lui il aurait défendu le jeu En même temps c'est bien ça On va poser le débat tranquille Parce que lui il vous aurait dit que c'est magnifique C'est merveilleux et tout Je suis pas sûr que pour monsieur tout le monde ça vaille le coup Les fans y retrouveront Moi je suis fan d'alien Et j'ai beaucoup 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 aimé le début de chaque phase Que ce soit des prédators, des humains Le début justement fait une belle illusion Parce qu'on se dit Oh c'est prometteur Qu'est-ce qu'il fait ? Non mais c'est même pas l'illusion Au début on kiffe Ah oui vraiment Les premières minutes Enfin la première mission de chaque campagne Voilà putain Le truc promet promet Et ça tombe à plat Voilà ça s'essouffle Et c'est dommage Alors soit Qu'est-ce qu'il y a de bien ? On va vous expliquer ce qu'il y a de bien Par exemple Chaque ambiance propre à chaque personnage Donc l'humain vous savez comment ça vit Par contre l'alien et le prédator On retrouve plein de détails Des ambiances du film Alors comme je vais... Vas-y Comme le sonar C'est le tululut Oui bah justement Excuse-moi. Moi je vais vous parler de Alien Ce qui faisait la force d'Alien dans les années 80 C'était que c'était un film où on ne voyait rien Mais alors quand je vous dis on voyait rien C'est presque littéralement Oui le premier je parle de... Le premier ouais presque littéralement Parce que c'était très sombre C'est vrai en plus Et le monstre on le voyait quasiment pas Quasiment pas Et c'était un des premiers films où on avait une ambiance horrifique Ils faisaient hyper peur Moi je l'ai vu étant petit, j'ai eu très peur Et c'était quelque chose de super mystérieux et tout Après dans le 2, ils avaient tapé sur la surenchère visuelle Parce qu'on les voit, mais il y avait quand même des trucs efficaces En plus, il y a vraiment avec l'alliance Vas-y, et le truc qui se passe, c'est qu'on retrouve cette ambiance On ne sait pas ce qui se passe, c'est sombre Il y a quelques endroits où c'est scripté On voit des corps qui se déplacent Parce que c'est un alien qui le prend Mais il est dans la pénombre On ne le voit pas On a le radar qui fait Et ça c'est le côté humain en fait Parce que l'alien lui, c'est une autre ambiance Et on retrouve, ça c'est la force du jeu On retrouve l'ambiance Pareil pour les Predator Où l'interface du casque est bien retransmise Avec l'alphabet Predator Qui se traduit en alphabet latin Pour qu'on puisse comprendre C'est super bien fait Et dans ces trucs là, on sent qu'ils ont travaillé Il n'y a pas de problème C'est vrai qu'au niveau respect de l'ambiance De l'ambiance de chacun des films C'est vraiment bien foutu Et c'est ce qui attrapera les fans Les fans vont accrocher à moi tout de suite Mais voilà, monsieur tout le monde Et objectivement, il faut reconnaître que c'est un jeu très fade Mais c'est vrai qu'un énorme fan, on va dire Il pourra trouver son compte Mais vraiment Jack, il kiffe Oui, Jack Il chauffe tout le monde sur internet Quand je dis il chauffe tout le monde C'est vraiment en mode online Il va à fond Salut, beau blond Et alors La particularité du jeu C'est que A chaque personnage Tu as des particularités Un gameplay différent Donc l'humain C'est un FPS de base C'est peut-être très bien pour commencer le jeu Ouais, en fait l'humain C'est assez basique finalement C'est vraiment ça, t'as une petite lampe torche Ouais, voilà Si tu peux s'éclairer avec une lampe torche Tu peux sauter Il tire, bon, ben voilà Le Predator, il a un armement beaucoup plus varié Avec une vision infrarouge Ouais Et avec l'humain, il avait Il y a aussi les petites Les torches Ouais, torches, voilà Parce que comme il fait très très sombre Voilà, c'est ce qu'on disait Ils ont retranscrit Oui, voilà, ils ont retranscrit Ce qui fait que les aliens Parce que c'est eux les principaux ennemis Parce qu'on voit aussi des Predators Mais c'est eux vraiment les principaux ennemis Dans les fans marines C'est vraiment genre On ne les voit jamais Et c'est justement l'un des détails sympathiques Sinon, le cheminement ça reste assez Bah attends, on n'a pas encore expliqué les aliens Et les aliens eux Alors ils ont une vision plus large Un fauve Ceux qui sont fans de FPS Ils ont un fauve de 120 Ou peut-être de 130 Et donc c'est genre ils vont très vite Ils vont très vite Et ils s'accrochent tout sur les murs Ils se mettent à l'envers et tout ça Et alors online Avec ces trois personnages qui sont mélangés Le online vraiment il booste bien Puisqu'il va falloir Par exemple la lienne Il est très bon pour le corps à corps Vu qu'il est très rapide Mais il crache un petit peu Ses petits trucs à droite à gauche Mais il n'a pas d'armes Non bah mais bon C'est genre il sait de Voilà lui c'est sa queue Ses griffes Ses griffes Sa capacité à aller très vite Et à accrocher sur les parois De sauter et tout ça L'humain Bah lui il est complémentaire Il est intermédiaire Entre l'alien et le prédateur Et le prédateur Bah lui il peut tirer très loin Et tout Et en fait La rencontre de ces De ces trois caractéristiques Sur l'online Ca fait des joutes Qui peuvent être intéressantes Des rencontres du troisième type Voilà C'est Yougad qui commence à fantasmer Les rencontres du troisième type Alors après Là où Comme on a dit Le problème c'est que Ca s'essouffle très vite Et que si on n'est pas fan On n'accrochera pas plus que ça Au bout de quoi Une demi-heure de jeu Pour chaque A chaque début d'aventure On accroche tout de suite Déjà aussi Il y a plein de défauts relous Genre il y a des bugs Il y a pas mal Il y a genre L'intelligence artificielle Elle est vraiment naze Enfin ça il faut dire ce qui est Genre comme on a dit Au début c'est prometteur Par exemple Lorsqu'il joue le prédateur Tu dis non Ca va être ouf et tout Mais l'intelligence artificielle Elle est tellement pauvre Que finalement Tu n'as aucune difficulté A tuer Aucun ennemi Et c'est ça Je dirais que la phase de prédateur Est peut-être Un peu plus intéressante Que les deux autres Parce que tu as Les armes prédateur Comme le canon plasma Etc Tu as la vision Typique des prédateurs C'est avec Un frein rouge Qui permet de voir L'écorchot Tu as aussi l'autre vision Parce que plus tard Avec le prédateur Tu récupères aussi Un nouveau casque Dans la pyramide Je crois il me semble Et ça te permet de voir Les aliens Il y a quand même Un côté scénarisé Qui peut prendre bien Au début Mais pareil On sent que ça ne se développe pas Assez Il manque La narration est pauvre Pourtant On sentait qu'il y avait Une intention derrière Notamment vers les stages de fin Ça se passe dans une pyramide Je ne dis pas Ce qui se passe Mais on sent Par exemple Qu'il y a une sorte De synthèse La pyramide C'est le Trois côtés Trois côtés Qui représentent Les humains Les aliens Les prédateurs Et on sent Que ça voulait aller Quelque part Mais je pense Que le jeu aurait Vraiment mérité D'être approfondi Il méritait peut-être Un peu plus de temps Mais quand je vois Jack Burton Qui s'éclate Comme un malade Peut-être qu'en fait Ces gars a fait un jeu Pour les fans Fait par des fans Pour les fans Franchement Ça doit être ça Donc ça ne parlera pas A monsieur tout le monde On le répète Les fans eux Pourront s'y lancer Surtout qu'avec le mode online Il y a une Une jouabilité Sans cesse renouvelée Bah le online C'est presque Intarissable toujours Oui Et bon Après il y aura peut-être Les bugs Alors c'est marrant Parce que Dans l'or On n'a pas non plus Dans le online C'était pas bugué J'ai rien trouvé De bugué Alors que dans le Dans le mode solo Mais bon Ils sont pas non plus Enfin si On n'a pas non plus A chaque minute Tu vois Mais il y en a quelques On-line Tu crises Mais sinon Il faudrait que le jeu Est pas très long Même chaque campagne Au final Avec les 3 campagnes Ça doit se faire Un peu moins de 10 heures Alors je n'ai pas fini Chaque campagne Parce que le jeu Il m'a pris le chou Mais je les ai quasiment Fini à chaque fois Et c'est pas très long Et ce qui est dommage C'est qu'on refait Certaines fois Les mêmes niveaux Tu retraverses Les mêmes niveaux Déjà le level design Est pas très riche Franchement C'est pas très inspiré Et le fait de refaire Avec l'alien Le même niveau Oh punaise Tu viens de te faire Décapiter là Le cyborg Je sais pas si On le verra Si Parce que c'est synchro Ah oui Ok Et donc voilà Non mais sinon Sinon ouais Bah en fait Bon tu dis Qu'effectivement On refait les mêmes niveaux Mais après C'est avec une jouabilité Différente Oui mais Qui s'essouffle Très vite Oui Ça on l'a dit Ouais ouais Mais ouais Vraiment Ils se sont Pour moi Ils se sont loupés Complètement Je pense pas qu'ils soient loupés Je pense vraiment Qu'ils ont fait un jeu Pour les fans Après voilà Le truc c'est que ça parlera pas A tout le monde Tout le monde n'est pas fan De Alien vs Predator Et tout le monde A d'autres références Voilà donc Moi par exemple J'aime beaucoup Alien Predator Ça m'a jamais parlé Les films Tu parles de Predator le film Moi je me souviens Quoi il se cache dans la boue Ah si si c'est mort Il y avait Mais t'as vraiment pas une gueule de porte-bonheur C'est la phrase culte Par contre le 2 il était pas terrible Non non c'est vrai que Predator 2 Même si Danny Glover il est stylé Non non j'avoue Le 2 un peu Par contre il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire Dans le 2 c'est quand tu sais Parce que le Predator s'il peut reprendre Enfin réenregistrer Les voix qu'il entend Et un moment c'est genre Il entend un enfant qui fait Est-ce que tu veux un bonbon Et je sais qu'à la fin du film C'est genre il ressort Tu veux un bonbon C'est le Predator Et ça m'a fait mourir de rire Moi j'ai jamais été fan des Predator Donc tu vois Alien vs Predator Ca me parle à moitié Voilà Il faut vraiment Je pense qu'il faut être fan De l'univers des deux Pour commencer à apprécier le jeu Et avoir kiffé Après connaître le mode online Et tout Par exemple Moi pour vous donner mon avis Comme je suis fan que d'Alien Là j'ai joué au 2 Chaque fois j'étais Predator Ca m'impressionnait pas Ca me parlait pas C'est une question de goût Oui bien sûr Et aussi l'online Je joue rarement Je joue parce que Jack Qui était à côté de moi Qui kiffait Alors lui il s'est tapé son pied Mais bien C'est un psychopathe Je sais pas si vous en avez déjà parlé Mais est-ce que ça s'inspire un peu Des films d'Alien vs Predator Parce que tout à l'heure Tu parlais de la pyramide Qui rappelle un peu le film J'ai vu le Bah d'ailleurs le 1 On l'a vu ensemble La pyramide sauteraine Oui oui ça On l'a vu ensemble Mais j'étais tellement A chier Pour Havre Je m'en souviens pas Oui c'était un film pour Havre Mais je crois qu'il s'inspire Plus ou moins Mais je peux pas te confirmer Et ouais non Il y a des clins d'oeil T'as vu par exemple Un moment Bon on ne révèle pas le scénario Mais il y a un scientifique Qui s'amuse A faire des trucs bizarres Avec les Aliens Il a un nom particulier Oui il a un nom particulier Et puis Il ressemble un peu Au cyborg Au cyborg Bishop Bishop de Alien 2 Voilà ça Et puis après aussi Un moment On retrouve les monts de charge De Alien 2 Par terre Parce qu'on retrouve Des éléments du film Des films Mais voilà comme on dit Au début La quadrologie C'est une très bonne Enfin 4 super films d'ailleurs Ouais non franchement Alien Pour moi C'est pour ça que je fais Alien Pour ça que je suis un Alien Et aussi Et on attend Juste un humain Et si c'est genre On attend une autre version C'est Alien vs R.M.I.S. Ils se font démonter Non j'ai pas d'argent J'ai pas d'argent Ils se font démonter Et c'est écrit Qu'ils n'ont aucune chance Avant de voir le crossover Ils n'auront pas de chance Déjà Donc vous voyez C'est comme le jeu Là on a fait le tour Je pense En dire plus On spoilerait l'histoire Mais surtout qu'il est pas long Et le jeu est pas long C'est vraiment le online Qui vaut le coup Il est gore Il est gore Il y a plein de scènes gore Et c'est pour ça d'ailleurs Qu'il est interdit C'est pour ça qu'il est interdit au moins de 18 ans Mais bon Et donc Bah en fait Il faudra tout miser sur le online Si vous vous le prenez Ça sera votre Votre dada Votre roue de secours Pour la pérennité du jeu Sinon il sera trop court Sur PS3 L'online est gratuit Donc pour les possesseurs de PS3 Vous pouvez en profiter online Mais en solo Ça sera pas votre tasse de thé Non Je crois qu'on aura tout dit On a tout dit Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance